Vous allez entendre trois enregistrements, correspondant à trois documents différents. Pour chaque document vous aurez, 2 points 30 secondes pour les questions, pour première écoute, puis 30 secondes de pause, pour commencer répondre aux questions, une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause, pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant, X, la bonne réponse. Répondez aux questions. La puberté apparaît autour de 12 ans. C'est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Elle est caractérisée par le développement des organes et des caractères sexuels. Elle débute plus ou moins tôt et dure plusieurs années. Elle est très variable d'un individu à l'autre et s'accompagne de modifications psychologiques. La fin de la puberté est marquée chez la fille par l'apparition des règles, aussi appelées ménarches. Au terme de la puberté, le garçon comme la fille a acquis sa fonction de reproduction, précise le docteur Bagot. Ces transformations sont dues à la sécrétion de la testostérone. La puberté commence chez le garçon par une augmentation du volume des testicules, vers 1-12 ans. La pilosité pubienne apparaît ensuite, puis l'augmentation de la taille de la verge. La pilosité au niveau des aisselles, du visage, du thorax et de l'abdomen est plus aléatoire, de même que la mue de la voix. Une légère augmentation du volume des seins survient chez un à deux tiers des garçons, avant de régresser par la suite, en moins d'un an. La puberté dure généralement plus longtemps chez le garçon que chez la fille. La puberté apparaît autour de 12 ans. C'est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Elle est caractérisée par le développement des organes et des caractères sexuels. Elle débute plus ou moins tôt et dure plusieurs années. Elle est très variable d'un individu à l'autre et s'accompagne de modifications psychologiques. La fin de la puberté est marquée chez la fille par l'apparition des règles, aussi appelées ménarches. Au terme de la puberté, le garçon comme la fille a acquis sa fonction de reproduction, précise le docteur Bagot. Ces transformations sont dues à la sécrétion de la testostérone. La puberté commence chez le garçon par une augmentation du volume des testicules, vers 1-12 ans. La pilosité pubienne apparaît ensuite, puis l'augmentation de la taille de la verge. La pilosité au niveau des aisselles, du visage, du thorax et de l'abdomen est plus aléatoire, de même que la mue de la voix. Une légère augmentation du volume des seins survient chez un à deux tiers des garçons, avant de régresser par la suite, en moins d'un an. La puberté dure généralement plus longtemps chez le garçon que chez la fille. La pandémie est venue révéler combien la communication de la science est importante et même cruciale, observe Pierre Chastenet, grand vulgarisateur scientifique, puisqu'il a agi comme responsable des activités éducatives et porte-parole du planétarium de Montréal pendant 25 ans, en plus d'animer plusieurs émissions scientifiques, dont Télésciences et le code Chastenet à Télé-Québec. Le but de la vulgarisation n'est pas que les gens comprennent un article dans Nature, mais qu'ils comprennent pourquoi c'est important d'étudier la mécanique quantique, ou la génétique ou un nouveau vaccin. L'enjeu, pour la société, est d'amener le public à comprendre les processus, les résultats d'une connaissance toujours perfectible. Parce que c'est la société qui paie l'activité scientifique. Elle doit en profiter et comprendre la manière dont c'est fait pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Fermer les guillemets le développement fulgurant d'Internet et du Web, puis des médias sociaux, qui a cassé le monopole des médias traditionnels sur l'information scientifique et démultiplié la pseudo-information, avait suscité bien des questionnements. Mais ceux-ci ont été exacerbés par l'urgence pandémique. La pandémie est venue révéler combien la communication de la science est importante et même cruciale, observe Pierre Chastenet, grand vulgarisateur scientifique, puisqu'il a agi comme responsable des activités éducatives et porte-parole du Planétarium de Montréal pendant 25 ans, en plus d'animer plusieurs émissions scientifiques, dont Télésciences et le Code Chastenet à Télé-Québec. Le but de la vulgarisation n'est pas que les gens comprennent un article dans Nature, mais qu'ils comprennent pourquoi c'est important d'étudier la mécanique quantique, ou la génétique ou un nouveau vaccin. L'enjeu, pour la société, est d'amener le public à comprendre les processus, les résultats d'une connaissance toujours perfectible. Parce que c'est la société qui paie l'activité scientifique. Elle doit en profiter et comprendre la manière dont c'est fait pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Fermer les guillemets, le développement fulgurant d'Internet et du Web, puis des médias sociaux, qui a cassé le monopole des médias traditionnels sur l'information scientifique et démultiplié la pseudo-information, avait suscité bien des questionnements. Mais ceux-ci ont été exacerbés par l'urgence pandémique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Un bon vendeur est particulièrement convaincu par la qualité de ses produits, des services de l'entreprise, se montrera. Persuasif, convaincant, il saura mieux justifier son offre de prix par exemple, ce qui le positionne mieux face à un client difficile, prêt à négocier. Cadreemploi.fr a indiqué sur son site trois autres qualités appréciées lors des entretiens de recrutement. Elle complète la liste précédente. 1. L'optimisme au-delà des compétences professionnelles recherchées, le recruteur cherche surtout des qualités personnelles, à commencer par la confiance en soi, la capacité à s'automotiver en étant autonome. 2. Suffisamment organisé. 3. Et convaincant. 7. Pour atteindre avec optimisme et confiance des objectifs de résultats motivants. 6. 2. L'adaptabilité. Le contexte reste incertain. Le marché, la concurrence, les clients évoluent. L'entreprise doit s'adapter, changer éventuellement de stratégie, d'organisation. Le vendeur doit également faire face à ces changements en les considérant comme autant d'opportunités. 3. La curiosité. Cette qualité complète la précédente. Un recruteur apprécie le candidat curieux, prêt à élargir son horizon, à apprendre un nouveau métier, à évoluer vers une nouvelle fonction. 4. Un bon vendeur est particulièrement convaincu par la qualité de ses produits, des services de l'entreprise, se montrera. Persuasif, convaincant, il saura mieux justifier son offre de prix par exemple, ce qui le positionne mieux face à un client difficile, prêt à négocier. 4. Cadre emploi.fr a indiqué sur son site 3 autres qualités appréciées lors des entretiens de recrutement. Elle complète la liste précédente. 1. L'optimisme au-delà des compétences professionnelles recherchées. Le recruteur cherche surtout des qualités personnelles, à commencer par la confiance en soi, la capacité à s'automotiver en étant autonome. 2. Suffisamment organisé. 3. Et convaincant. 7. Pour atteindre avec optimisme et confiance des objectifs de résultats motivants. 6. 2. L'adaptabilité. Le contexte reste incertain. Le marché, la concurrence, les clients évoluent. L'entreprise doit s'adapter, changer éventuellement de stratégie, d'organisation. Le vendeur doit également faire face à ces changements en les considérant comme autant d'opportunités. 3. La curiosité. Cette qualité complète la précédente. Un recruteur apprécie le candidat curieux, prêt à élargir son horizon, à apprendre un nouveau métier, à évoluer vers une nouvelle fonction. 1. Le moment du langage ne sortraient plusaze and remotest à élargir son horizon.